Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'un tout nouvel épisode des top 5 kills de la semaine Comme à chaque épisode vous checkez la description et vous m'envoyez tous vos kills ou toutes vos morts à l'adresse mail qui s'y trouvera En ce moment vous êtes très très nombreux à m'envoyer un maximum de kills mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une série top 5 morts qui est en cours Malheureusement là je n'ai plus de clip pour le top 5 morts il me reste que des top 5 kills donc si jamais c'est à chaque fois la même chose Bah vous comprenez pourquoi et on va commencer tout de suite à la 5ème position allez c'est parti Conserver la manette sur GTA Online lors d'un événement ça peut être dangereux mais bon lui il se pose aucun problème Voilà il y a une moto qui le suit qui veut le buter il se dit bon allez un petit coup de freinage et hop je tourne ma voiture Et la moto se prend la voiture et meurt sur le coup enfin le pilote meurt sur le coup c'était un kill vraiment avec beaucoup de chance Quoi un hydra tente de me buter et me faire chier y'a pas de soucis moi je sors mon sniper et je lui tire 1,2,3,4,5 balles ça ne passe pas il me tire dessus Et bah tant pis pour lui il va crever c'était un très très beau kill 100% précision quand même même si tu as raté pas mal de balles tu as fait un magnifique kill A vous de juger s'il s'agit de précision de chance ou de talent en tout cas il a fait un magnifique kill avec son RPG sur cet hydra Il y a différents types de snipers il y a les snipers qui ont beaucoup de chance et ceux qui ont du talent Et quand les deux sont réunis ça nous donne un magnifique clip comme celui-ci au Mont Chiliad Il se dit une petite balle la voiture ne va pas m'échapper et là il lui reste une petite fenêtre et boum magnifique headshot dans le conducteur Un très très beau kill ça mérite quand même un repassage Quand le sniper ne résout pas tous les problèmes car vous n'arrivez pas à tuer la personne ou la personne décide de se cacher derrière un bâtiment Votre seule et unique solution c'est d'utiliser le lance-roquette et de tenter de lancer une grenade au pif C'est ce qu'il a fait et on va dire qu'il a eu beaucoup de chance car il a réussi à tuer une personne au hasard Et vu la trajectoire de la grenade on peut se dire que la personne qu'il a tué n'était pas sur le bâtiment Mais elle était vraiment vraiment beaucoup plus loin En tout cas cette fois-ci tu as eu beaucoup beaucoup de chance Ça fait deux fois d'affilée qu'en première position on retrouve une personne qui a tué une personne au lance-grenade En tout cas il faut croire qu'avec le lance-grenade on a vraiment beaucoup de chance Donc voilà on arrive à la fin de ce petit top 5 J'espère vraiment qu'il vous aura fait plaisir Comme à chaque épisode vous checkez la description et vous m'envoyez tous vos kills, tous vos morts Vous n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501